salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de best engineering practice j'ai tout récemment conçu un feu de calcul excel hyper intelligente dans l'optique de pouvoir simplifier les calculs font notamment pour la formulation du béton hydraulique et ceux ci en utilisant la méthode de regoris alors je vais dans ce tutoriel vous montrer comment est ce que la feuille de calcul fonctionne et si vous êtes intéressés ne manquez pas de laisser votre votre adresse en commentaire afin que je puisse vous envoyer le fichier excel alors comment est ce que la feuille fonctionne pour formuler le béton selon la méthode de regoris il ya des données de base qu'il faut fournir comme la résistance souhaitée à 28 jours la classe vraie du ciment en mégapascale l'affaissement aux cônes d'abraham et le diamètre du plus gros granulat alors dans la feuille excel vous devez remplir toutes ces données de base dans les parties qui sont jaunes mais il a noté que pour le diamètre du plus gros granulat un menu déroulant est donné ici on pouvait tout simplement choisi le diamètre du plus gros granulat qui correspond à votre calcul dans notre cas pour le titre nous allons mettre le diamètre 25 il faut également fournir comme donner les caractéristiques des différents granulats notamment le sable et les différentes classes de gravier alors comme caractéristique nous avons le poids spécifique nous avons la densité apparente nous avons la forme des granulats nous avons la teneur en eau et le module de finesse pour le sable comme je l'ai dit tantôt les caractéristiques doivent être remplis dans les parties en jaune mais nous pouvons voir que pour la forme nous avons deux formes la forme rouler concassé que nous pouvons choisir ici dans ce menu déroulant alors ces caractéristiques doivent être remplis pour chaque type de gravier ensuite nous avons les conditions générales ici nous entendons par conditions générales le type de vibrations et peut être puissante et peut être normal en fonction des données du projet et peut être faible ou pas piquetage ensuite comme conditions générales nous avons encore la qualité des granulats peut être bonne passable ou d'excellente qualité c'est la même chose pour l'agressivité du milieu pour l'utilisation des super plastifiants reprend également ici par un 8 ou pas non et enfin pour la consistance du béton lorsque toutes ces données sont remplies nous pouvons choisir le dosage en ciment ici en nous servant du graphe si contre et la position du point rouge nous permet d'avoir une idée ici nous voyons que le dosage du ciment pour les données que nous avons inclus que nous avons introduite peut être compris entre la valeur 300 et la valeur 350 donc c'est à l'utilisateur de définir la valeur qu'il choisira ici alors ici nous pouvons par exemple prendre la valeur puis c'est très proche de 300 pour pas en prendre disons 325 il est aussi à noter qu'il faut prendre une valeur usuelle selon l'utilisation dans les pays concernés en ce qui concerne le dosage des granulats ici nous pouvons entrer l'analyse granulométrique des différents granulats utilisés allant du granulat le plus de plus petites dimensions qu'est le sable au granulat de plus grandes dimensions dans le cadre du tuto nous avons utilisé trois granulats mais vous pouvez utiliser jusqu'à 4 ainsi les courbes d'analyse granulométrique sont tracés automatiquement sur le graphique si contre ici nous avons la ligne de briseux qui est également tracé d'une manière automatique et par l'amitié de drogoris nous pouvons lire les pourcentages des différents granulats je suppose que vous connaissez la théorie de drogoris lorsque vous utilisez cette feuille excel les différents pourcentages vous pouvez les mettre les remplir ici dans les colonnes en jaune qui le sont consacrés il est aussi à noter que si le béton est précisé pompable il faudrait entrer sa la valeur du cap et ici qui est le coefficient qui prend en compte ce paramètre ceci étant fait nous pouvons aller sur la feuille synthèse où tous les paramètres nous avons entré sont répertoriés ainsi que les caractéristiques la ligne du point de briseux et toutes les caractéristiques des granulats les pourcentages que nous avons entré ainsi que le dosage théorique pondéral le dosage volumétrique alors nous pouvons faire une impression directement de ceci pour inclure par exemple dans un rapport selon votre convenance dont vous l'aurez compris cette feuille de calcul est hyper intelligente tous les calculs sont faits en arrière-plan et ça nous rend la vie très facile lorsqu'il s'agit de faire une formulation du béton hydraulique alors si cette vidéo vous intéressez ne manquez pas de vous abonner de liker de partager afin de pouvoir aider les autres personnes à pouvoir utiliser les fonctionnalités comme je l'ai dit au début vous pouvez également laisser votre adresse peut-être votre adresse d'e-mail pour que je puisse vous envoyer le fichier si vous en avez besoin et je compte fait davantage je fais le calcul excel aussi magnifique alors ciao